Yo tout le monde c'est L'Espanade, donc bon on est sur la vidéo de l'ancienne Alien Sword que je viens de tourner Mais là-bas on va tourner une vidéo un peu spéciale, c'est une série qui sera en deux épisodes et qui se nommera Téma la taille du rat Pourquoi donc ? Parce que comme dans tous les jeux il y a quelque chose qu'on appelle le farming Pour ceux qui ne sont pas habitués au langage des jeux vidéo Le farming ça veut dire récolter des ressources Donc récolter des ressources que ce soit de l'or, des insignes, de la gloire etc Tout est farmable la plupart du temps dans la plupart des jeux Donc nous allons avoir deux épisodes sur le farming Le premier épisode que je vous présente aujourd'hui va se porter sur l'or et l'iso Comment optimiser un maximum nos gains d'or et d'iso en faisant le moins de choses possibles Et le prochain épisode sera sur les réas et les heals Alors petit disclaimer malheureusement pour vous je n'ai pas de stratégie Enfin si j'en ai une quand même Mais il y a très peu de stratégies où il est noté bah tu vas gagner des ressources en ne faisant rien Ça ça n'existe pas les loulous je suis désolé Mais par contre j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous Il existe quand même des stratégies qui vous permettent de récolter de l'or et de l'iso En faisant le moins possible en optimisant vos gains Donc on va commencer tranquillou Donc d'abord nous allons commencer par les incursions Alors les incursions ça va beaucoup tourner autour de l'or La vidéo l'iso arrivera plus tard Donc les incursions il faut savoir que c'est un gros gain d'or Donc secteur 7 10 salles ça se fait en 30 minutes Secteur 8 10 salles ça se fait en également un tout petit peu plus que 30 minutes Allez disons 40-45 minutes Donc ça reste quand même du temps très très raisonnable Et vous allez gagner énormément d'or Donc si on compte tout simplement On va avoir 20 000, 45 000, 75 000 80, 110 000, 150 000 195 000, 245 000 300 000, 360 000 plus Ça fait 420 000 Plus encore ce qui est ici Donc ça fait 22 plus 22 44 Donc j'ai dit 420 000 là C'est bien ça ? Ah merde je me suis perdu dans mes calculs Bref bah vous avez le truc précédent plus Oh merde bah non faut que je recalcule hein Je suis trop con Donc on va recalculer 20, 45, 75, 110, 150, 195, 245, 300, 360, 420 Ok 420 464 Encore 22 000 ça fait 488 Encore 22 000 ça fait 510 Encore 22 000 ça fait 532 554 Donc voilà petite prouesse en calcul mental C'est cadeau les frérots Donc 544 000 d'or pour une incursion 7 Qui vous prend une demi-heure Donc ça c'est Je commence évidemment par le plus rentable C'est le truc le plus rentable pour gagner de l'or Les incursions ok Ça ne peut se faire qu'une fois par mois Mais allez bien chercher votre or Sachant que l'1Q8 Bon évidemment faites en sorte de ne pas les faire toutes les deux en même temps Donc il y a deux trucs Ceux-ci qui se reset chaque mois Et ceux-ci qui va se reset toutes les semaines Donc faites en sorte de faire votre 1Q7 et votre 1Q8 Sur deux semaines différentes Car ici il y a à peu près 140 000 à peu près d'or à choper dans les weekly Et en moyenne vous pouvez compter 400 000 sur la 7 et 500 000 sur la 8 Donc c'est quand même du gain d'or qui est très 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 important Vous avez un peu moins d'un million 500 000 d'or A aller choper chaque mois sur l'1Q7 plus l'1Q8 Donc voilà bah premier truc L'incursion n'oubliez pas Certes les gains d'éclat sont un peu bas Faudrait que le jeu les améliore maintenant Mais en termes de gain d'or C'est vraiment du gain d'or de qualité L'incursion Donc moi j'ai toujours pas fait les miennes Mais d'ici la fin du mois c'est certain qu'elles seront faites Alors on va voir une deuxième chose Qui vont être les missions solo Donc d'abord on va avoir les missions solo journalières Donc qui vont être utilisation d'héros Combat d'arène Level up Et quête d'événements Bon pour quête d'événements la plupart du temps je ne le fais pas Parce que ça ça prend vraiment beaucoup de temps Après vous pouvez toujours faire la queue Il y a toujours des passages sur la queue qui se tchissent Par exemple la quête mystique Vous prenez Black Widow Clairvoyant Ou Doom ou à peu près n'importe qui Vous mettez un boost mystique Vous pouvez faire 7 passages en une heure pour le récit de quête d'événements Mais vous ne pourrez pas toutes les faire Mais par contre ça rapporte quand même beaucoup d'or Parce qu'ici ça nous en rapporte 10 000 Plus 3 cristaux qui en apportent 3 200 minimum Donc ça fait 20 000 40 000 Et encore 2 cristaux de 19 000 minimum Donc ceci avec les cristaux d'or Ça va vous rapporter 80 000 d'or minimum Donc l'événement journalier Sachant que les cristaux ici c'est minimum 3 200 Et minimum 19 500 Donc vous pourrez gagner plus que ça Donc cette mission aussi très importante à faire 80 000 d'or c'est très intéressant à aller choper Et il y a une deuxième mission Souvent les hero use et les combats d'arène Et bien dans les missions de 6 or solo Vous allez avoir parfois des mystique fights Des virtuos fights etc Et bien celles-ci aussi vont être très intéressantes à faire Pourquoi donc ? Parce que si on compte le nombre de gold total Ça va vous faire 4500 en 9000 Plus 2 fois minimum 19 500 Donc en moyenne ça va vous faire minimum 50 000 d'or Sur les quêtes quotidiennes Quand c'est mystique use Virtuos use etc Alors comment faire les quêtes ? Bah utilisation d'héros ça se fait en arène Normalement un passage de 6 étoiles ça se fait tranquille Combat d'arène ça se fait en arène aussi Un passage de 6 étoiles c'est fait Par un passage de 6 étoiles j'entends Je pense que je fais 15 séries moi Je fais pas plus Et en 15 séries bah vous l'avez fini En 15-20 séries Donc ça se fait quand même assez rapidement Et pour les combats mystiques et tout ça Bah ce que je vais vous conseiller de faire C'est si jamais vous avez des arènes Qui ne sont toujours pas stack Et bien imaginons maintenant Voilà on va dire c'est les mystiques Ok Donc imaginons on a des arènes Qui ne sont toujours pas stack Et bien vous allez mettre mystique 6 étoiles pour la 6 étoiles mystique Et vous allez charger votre arène avec des mystiques Ça va vous faire déjà des pré-points Sachant qu'il vous faut 27 000 points Et que chaque combat avec un 6 étoiles Vous en rapporte 510 Donc n'hésitez pas à faire quelques arènes mystiques A peut-être faire un run QE avec des mystiques Si c'est celle de mystique Et puis après Bah pour terminer Vous allez faire book select Donc quand vous n'avez plus envie de jouer Mais il faut quand même la terminer Parce que c'est la dernière étape Qui donne le plus d'or Et vous allez dans l'acte 1 Point 1, point 1 Et l'acte 1, point 1, point 1 En fait vous allez prendre un perso comme ça Hop Commencez la quête Et puis vous mettez en automatique Comme ça Sachant que tout l'événement mystique Peut se faire en automatique Je pense qu'il vous faut 51 passages Un truc du genre Donc vous faites ça 12 fois en auto Donc vous appuyez juste sur automatique Votre perso va faire les combats Vous reprenez Vous rappuyez sur auto Sur auto Sur auto Ça se fait quand vous mangez Ça se fait à peu près à n'importe quel moment C'est pas trop gênant Ça se fait dans votre poche Ça vous coûte à peu près 50 d'énergie Ça vous rapporte plus de 50 000 d'or Donc entre 50 000 et plus Parce qu'encore une fois Bah il y a minimum 50 000 Parce que c'est des cristaux d'or Et ça peut monter plus haut Donc celle-ci Bah les héros use Ça se fait aussi par là Mais surtout Bah les petites de 6 heures comme ça Ne sont vraiment pas à sous-estimer Surtout quand c'est des Des utilisations d'héros Parce qu'elles se font très facilement En auto dans votre poche Et elles peuvent vous rapporter Un petit paquet d'or Qui est très sympathique Alors Bah je parlais d'arènes Evidemment Bah dans les missions Le level up Bah vous le faites en faisant des level up Je vous conseille D'améliorer vos champions Uniquement quand c'est la mission du level up Comme ça Bah vous pourrez à peu près tous les faire Donc bon Pour les arènes Oui Spam les arènes Ça rapporte de l'or Mais moi je suis pas là pour vous dire L'objectif c'est Le long de la série C'est Théma la taille du rat L'objectif c'est de trouver Les petits Les petits trucs comme ça Qui vont vous permettre De farmer de l'or facilement Vous dire Spammer les arènes Comme des gros porcs Ça vous fait gagner de l'or Mais c'est pas le moyen Le plus facile de gagner de l'or Par contre Il y a des étapes en arène Comme on voit ici De l'or De l'or De l'or Pas d'or Et c'est la même chose Pour les 3 premières étapes De toutes les arènes De l'or De l'or De l'or Plus d'or Et etc Evidemment sur la 4 étoiles C'est la même chose Après je sais pas Si c'est 4 ou plus De l'or De l'or De l'or Ouais la 4 étoiles Ça va plus loin quand même L'or ça va jusqu'à 600 000 Et du coup ce que je vais vous conseiller C'est quand même D'essayer de run vos arènes Mais voilà Sur 3 jours Vous essayez d'aller jusqu'à 600 000 Dans la 4 étoiles Ce qui vous rapporte 10 20 30 Euh 46 50 Ce qui vous rapporte 51 000 d'or Sachant que la 4 étoiles Vous voulez la faire Pendant votre utilisation D'héros Pendant vos combats d'arène Optimisez évidemment Vos passages Pour la 5 étoiles C'est la même Ça vous rapporte 4 250 Plus 9 000 Plus 17 500 Donc à peu près Attends 18 27 Oui 31 32 000 d'or Pour la 5 étoiles Intéressant aussi Sachant qu'il faut que 650 000 Et 650 000 points Dans la 5 étoiles Encore une fois Ça se fait en quoi En 10 séries Et dans la 6 étoiles C'est la même chose Donc 5 16 Euh 38 000 Donc 38 000 d'or A venir chercher par ici Sachant évidemment Que vu que vous faites des arènes Vous obtiendrez ça Plus L'or que vous aurez A chacun de vos combats d'arène Plus encore L'or que vous allez récolter Via les insignes D'ailleurs en parlant D'insignes de combat Et bien Il faut savoir Que les rates d'unité Dans tous Les cristaux Sont exactement Les mêmes Que ce soit Celui-ci Celui-ci Ou celui-ci Que vous choisissiez Par contre Les rates d'or Ne sont pas les mêmes Donc si jamais Vous êtes en haies d'or Et que vous voulez récolter de l'or Sachant que Quel que soit le cristal Que vous prenez Et bien vous avez Les mêmes rates d'unité C'est juste que Ici Vu que vous en tirez moins Vous avez plus de chance D'avoir plus d'unité Mais aussi plus de chance D'en avoir moins Et bien Il faut savoir que Le cristal A 2k Rapporte plus d'or Que celui à 10k Et que le 10k Rapporte plus d'or Que celui à 50k Donc Si jamais vous êtes En recherche d'or Et bien Vos insignes de combat Je vous conseille De les mettre dans les 2k Car ceci Rapporte plus d'or Après c'est pas Beaucoup plus d'or Mais il rapporte quand même Un peu plus d'or Donc c'est le cristal Le plus rentable A acheter Pour Gagner de l'or Alors Bah là Je vais vous présenter Quand même L'option branleur L'option Gros 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 branleur Qui se fait A tout moment De la journée Qui se fait Tranquilou Ma petite option Personnelle Que j'ai trouvé Comme ça C'est pas un Farm d'or Insane La vitesse du farm De l'or Est pas nécessairement Rapide Mais l'avantage C'est que C'est pas toi Qui le farme l'or Ca se farme automatiquement Donc moi Quelle est l'équipe Que je prends Hop Attendez Je vais quand même Parce que malheureusement Bah j'ai des persos Qui sont en QA J'ai des persos Qui sont en GA Donc Ah bah oui J'ai oméga-rette 6 étoiles en GA Et oméga-rette 5 étoiles en QA Let's go Voilà Et torche humaine Voilà Donc moi je vais avec cette petite team-ci Dans le RDL Et il faut savoir que cette team-ci va pouvoir vous faire le RDL en automatique Elle ne vous fera pas tout le RDL Donc moi par exemple Bah j'ai Nick Fury Écolo 5 R4 Donc la plupart du temps ça va me tuer Ces 5-ci Donc ça va me tuer Soldat de l'hiver Captain Fléau Rino Et Tornade Je les faisais déjà à l'époque Quand ils n'étaient pas 5 R4 6 R4 évidemment Et la plupart du temps ça s'arrêtait à Tornade Donc parfois ça la tuait Parfois ça la tuait pas Sachant que chaque combat Vous rapporte à peu près 2000 d'or Donc au début ça vous donnera des heals Donc ça vous farme du heal C'est intéressant Mais si jamais vous n'utilisez pas le heal Donc ça vous rapporte genre 1400-1500 d'or Mais si vous n'utilisez pas le heal Après vous le revendez Et ça vous rapporte de l'or encore en plus Après ici L'avantage c'est que Kolo va one shot le soldat de l'hiver Doom va one shot Captain Marvel Torch va one shot Fléau Nick Fury va one shot le Rino Et puis après on va avoir un petit melting pod sur Tornade Sachant que Omega Red sert à rien Il est juste là pour Synergie Kolo Je dirais que les persos qui sont très importants là dedans Ça va être Doom pour la cape Marvel Torch pour le Fléau Après Torch 5 R5 suffit Doom il vous le faut 6 R3 par contre pour la cape Marvel Et pour le Rino Nick Fury c'est pas mal Mais je pense que Kaïd peut très bien faire le taf contre le Rino aussi Maulman aussi Après ça c'est à vous d'essayer personnellement Avec cette équipe là Je vous dis Ça va jusque Tornade Voir la tuer Et ça prend à peu près 30 minutes Le tout évidemment en combat automatique Après à vous un peu de flexer votre team Essayez de trouver une team Une team je considère qu'elle va être intéressante A partir du moment où vous arriverez à tuer le Rino à coup sûr avec Si jamais vous ne tuez pas le Rino C'est pas nécessairement intéressant Mais à partir du moment où vous tuez le Rino avec Et bien vous mettez votre téléphone dans votre poche En automatique pendant entre 20 et 30 minutes Donc moi je pense que c'est un peu moins de 30 minutes Qu'elle prend ma team pour run ça Et bah ça vous farme 10 000 d'or Donc quand vous êtes au travail Quand vous êtes en train de manger etc Vous prenez votre tel Vous le mettez en auto dans votre poche Vous n'avez littéralement rien à faire Et toutes les 30 minutes Bah tout ce qu'il faut faire C'est juste voir votre team morte Hop Appuyez sur fin de la quête Restart Autoplay Et vous remettez votre téléphone dans votre poche Ça vous prend 3 secondes Donc comme j'ai dit C'est pas non plus un farm d'or Qui est complètement abusé Ok Mais c'est un petit farm d'or d'appoint Et ça ne se fait pas en suicide Là c'est la team Je vous l'ai présenté hors suicide Jamais vous passerez en suicide par contre Le combat automatique en suicide C'est du suicide Ça ne marche pas Mais ça c'est un petit trick Ce que j'ai découvert en auto dans le RDL Qui est sympathique Qui vous permet de farm un peu d'or D'appoint quand vous n'avez pas nécessairement le temps de jouer Et on dirait pas Mais imaginez vous farmez 100 000 d'or par jour Ok Vous allez me dire Bah l'espace c'est pas beaucoup Déjà je vais vous dire On est plus à 200 000 d'or par jour Que 100 000 ok Et maintenant imaginez Vous farmez ces 200 000 d'or par jour Mais depuis un mois Hein Bah vous auriez 6 millions d'or en plus Que vous n'avez actuellement pas dans votre stock Donc bah c'est toujours en élan Grappillé un peu à droite à gauche comme ça Que bah vous gagnez de l'or Evidemment Et ici bah c'est un des cas Je vais revenir aux petits objectifs solo de 6 heures Dans les side quests Parce que j'ai oublié d'en parler Donc la side quest de ce mois-ci par contre Bah c'est avec des clés Donc on peut faire qu'un run dessus Donc ça ne sert à rien d'y penser Ok Mais par exemple la side quest du mois précédent Et la side quest du mois encore avant Et bien là Vos utilisations d'héros Et vos utilisations d'héros mystiques, virtuoses et tout ça Vous pouviez les faire dans les levels inférieurs de ces side quests En automatique En prenant juste Imaginons ces vir... Désolé Imaginons bah ces utilisations d'héros virtuoses Je prends ça Je mets en héroïque Sachant que Master aussi se fait très très bien en automatique Je fais edit team Hop Tac Filtre Virtuose Bam On se fait pas chier De toute façon ça les passera Vous mettez juste tous vos virtuoses 6 étoiles Donc vos 5 meilleures virtuoses 6 étoiles Bug in quest Automatique Vous laissez vos champions en auto Et ça vous permet de faire les farms D'ailleurs en parlant des side quests Il faut savoir que les side quests Et les QE Sont des choses qu'il ne faut pas skip Donc bah si vous avez l'habitude de skip ceci Je vous conseille vraiment de les faire Parce que bah déjà la QE Elle va vous rapporter 40 000 d'or Par passage Donc la QE ici en chevalier Je ne l'ai toujours pas faite Mais de toute façon d'ici la fin du mois Elle sort à clear J'ai blindé de capsules d'énergie en réserve en plus Mais ici bah à part le easy pass Donc c'est celui-ci l'easy pass Qui ne rapporte rien Et bien normalement si je ne dis pas de bêtises Voilà Chacun de vos autres passages Vous rapporteront 40 000 d'or Donc sur la QE chevalier Vous avez du gros gain d'or Et je pense aussi que sur la side quest Ça doit vous rapporter 35 000 d'or par passage Après sur cette side quest-ci C'est un mauvais exemple Parce que bah du coup De toute façon en fait On doit partir du concept Que la side quest en légendaire Vous l'aurez run Vous voyez Et du coup bah Je ne peux pas vous dire Ouais runer la side quest en légendaire Ça c'est quelque chose d'évident Mais par contre Les side quest de le bel inférieur On a tendance un peu à les oublier Mais Bah c'est la première fois Dont je vais en parler Mais ça va vous rapporter Beaucoup d'iso Surtout bah Les piques Et la maître Ça va vous rapporter Beaucoup de cristaux 4 étoiles Et 5 étoiles Et 5 étoiles Donc ça vous rapporte Beaucoup d'iso Ok Donc c'est souvent La side quest C'est souvent La meilleure façon De farm de l'iso Et la QE Donc side quest QE C'est les deux meilleures Façons de farm de l'iso Même bien meilleures Que la reine Donc d'aller faire Les piques et la master Et la QE Du coup ici Je vous ai montré La chevalier Mais la QE incollectable Est assez importante À faire aussi Parce que bah Celle-ci Je vous ai montré C'est 40 000 sur l'autre QE Mais celle-ci Ben Voilà Si on regarde ici On va quand même avoir 10 000 d'or par passage Ok Donc 10 000 d'or C'est quand même Sympathique Mais surtout Bah il y a une bonne partie Qui se fait en auto De la side quest Incollectable Et Ah Il n'y a pas de gain d'or dedans Non Mais c'est surtout le fait Que ça se fait en auto En fait Qui est intéressant La plupart du truc Genre à part les quêtes finales La plupart du temps Souvent le chapitre 1 Et le chapitre 2 Pour la plupart des lignes Ça peut se faire en auto Même dans le chapitre 3 Il y a certaines lignes Qui se font en auto Et c'est ça qui est intéressant C'est que Bah quand c'est en auto On joue pas au jeu Et que l'objectif C'est de trouver Comment Pour un joueur Qui ne spamme pas le jeu Avoir les gains d'or Les mieux possibles Donc je récapitule Le plus intéressant Incursion Ok Parce que l'incursion Ça va vous rapporter A peu près 1 500 000 Pour zone 10 5, 8 et 7 Par mois Deuxième truc intéressant Les missions solo Que ce soit Les grosses missions solo Comme ceci Et les petites Quand c'est des Hero use etc Troisième point Les arènes Donc par les arènes Qu'est-ce que j'entends ? J'entends juste faire Les mille stones Où il y a de l'or Donc après ici Bah vous pouvez continuer Si vous aimez bien Faire des arènes Mais le tout c'est d'essayer De s'arrêter A ce mille stone-ci Donc le mille stone 6 6 dans l'arène 4 étoiles Et le 3 dans la 5 Et la 6 étoiles Après on a l'automatique En RDL Si jamais vous arrivez A trouver une team intéressante Bah c'est un très très bon Appoint en or Et aussi Bah après on va avoir La QE Et la side quest Donc niveau ISO Je vous ai présenté La QE et la side quest Qui sont très intéressants Maintenant on va vous montrer Autre chose Pourquoi est-ce que je décide De présenter ISO et or En même temps ? Bah parce que du coup En fait le truc C'est que là Imaginons que je n'ai pas De champion mutant A rank up Je compte rank up D'autres persos Bah on voit que Mes ISO mutants Ils vont périmer Dans 11 jours Donc là j'ai pris 28 ISO Que je vais vendre Donc 28 ISO C'est un cristal 4 étoiles 60 000 d'or Donc chaque 4 étoiles Que vous allez tirer Peut vous rapporter 60 000 d'or Et on peut continuer Si vous voulez regarder Hop Je reprends comme ça Ah merde ça tout risette Ah Bah bref Ça fait beaucoup Quoi Genre Tous les Tous les trucs Vous rapportent 2500 Du coup Un cristal 4 étoiles Ça en fait 24 Si j'ai pas de conneries Donc 8, 16 Ouais bah c'est ça 24 8, 16, 24 Donc ouais Un cristal 4 étoiles C'est 60 000 d'or Donc c'est pour ça Que avoir un bon ratio D'ISO Et c'est pour ça Que je vous cite La QE En level inférieur Surtout la side quest Bah le truc C'est que tous les ISO Que vous allez avoir En trop Bah ça va vous rapporter Beaucoup d'or Devant de l'ISO J'ai une grosse Grosse partie de l'économie Et à mon sens Bah genre La plus grosse génération d'or C'est l'incursion Ça c'est celle Qui vous génère de l'or Le plus vite possible Sans trop faire d'efforts Et la deuxième bonne génération d'or Bah c'est l'ISO Parce que revente de l'ISO Bah les cristaux 4 étoiles On en a quand même beaucoup De nos jours dans le jeu Et bah vu que chaque cristaux 4 étoiles C'est quand même 60 000 d'or De même pour les 5 étoiles Quand vous en doublez 6 étoiles quand vous en doublez Bah ça fait vite monter La balance Et du coup évidemment Il y a une partie de l'ISO Que vous utiliserez Mais toute la partie Que vous utiliserez pas Et bien ça vous rapportera Quand même Beaucoup d'or Donc Une dernière chose Que je voulais vous montrer C'était Optimiser les tickets QA Donc le problème C'est que Imaginons nous sommes en QA8 Ok Donc là je vais devoir acheter Bah là j'en ai pour 90 Mais il m'en faut plus que 90 Donc il va me falloir genre 1 500 000 d'or par semaine Pour jouer de la QA8 Mais moi je suis un joueur Qui joue pas nécessairement beaucoup au jeu Du coup 1 500 000 d'or Bah ça fait mal au fiac quand même Et bien moi ce que je vous conseille C'est de Bah malheureusement Un peu sacrifier des unités Pour avoir des tickets Donc la plupart du temps Qu'est-ce qu'on va faire Déjà Il y a des assez bons rates Avec la loyauté Ok Donc si vous achetez 30 tickets Avec de la loyauté Bah ici Je venais d'en acheter 30 Je le fais rarement Parce que vu que je joue à haut level GA Bah je peux pas vraiment Me permettre d'acheter des tickets en loyauté Mais si vous jouez pas nécessairement En haut level GA N'hésitez pas à acheter Une partie de vos tickets Avec la loyauté Parce que Bah c'est un très bon ratio Les tickets sont pas très chers en loyauté Après la plupart du temps Je prends souvent 30 tickets en unités Donc bah ici Ca se met à 21 Mais 30 tickets 90 unités Je trouve ça très raisonnable Après je prends 30 tickets En insignes 25 000 insignes C'est 30 tickets Et la plupart du temps Je prends 45 tickets en or Et je complète souvent Avec des unités Je mets souvent genre 120 unités Et je termine avec l'or Donc après vous allez me dire Ouais mais sacrifier des unités Pour prendre des tickets Est-ce que c'est rentable ou pas ? Et moi je vais vous répondre à cette question Je n'ai pas la réponse A la question pour vous J'ai la réponse à la question pour moi Et oui pour moi c'est rentable Et vous savez pourquoi c'est rentable ? Parce que regardez mon or J'en ai 1 million Ok ? Maintenant on va aller regarder Mon stock Attendez il est ici Mon stock de catalyseurs Donc là il y a beaucoup de T1A Mais ça on s'en fout un peu Mais regardez le nombre de T5 Et de T2 Qui sont en train de périmer Maintenant j'ai une question à vous poser Vous préférez garder vos unités au chaud Mais voir votre T5B périmer Parce que vous n'aurez pas assez d'or Pour faire un rank up Ou tant pis On balance 90 unités pour des tickets QA Ça fait un peu chier Mais on garde un peu plus d'or Sachant que c'est quand même 200 000 d'or Et je vous ai montré toutes les techniques 200 000 d'or c'est quand même cher Vous voyez ? Et à côté Certes j'ai perdu 90 unités Mais je peux faire des rank up au moins Genre si tu ne fais pas de rank up dans le jeu Ça ne sert à rien Donc c'est pour ça que je vous dis Que vous devez vous poser la question De voir à quel point vous farmez de l'or Et si est-ce que oui Vous avez besoin d'acheter des tickets QA Avec de l'or Ou non ? Et moi personnellement je vous présente cette méthode Parce que ça fait longtemps Enfin longtemps en nombre Ça fait un mois et demi Maintenant que je commence à penser comme ça A tout optimiser niveau or Et honnêtement En jouant très très peu Et bien j'arrive quand même à faire Des rank up de masse Et c'est pour ça que j'avais décidé de vous faire Cette petite vidéo de présentation Pour vous montrer que l'or Même en étant un gros branleur Il y avait quand même moyen d'en choper Des bons petits paquets Et qu'en tout cas moi ça c'est mes petites stratégies N'hésitez pas à mettre dans les commentaires Si vous avez vous même des petites stratégies Pour gagner de l'or C'est toujours intéressant Et bah voilà J'espère que cette vidéo Sur comment on farme de l'or Vous aura plu Et en quelque sorte J'aurais aussi expliqué Comment on farme de l'iso Mais en soi L'iso c'est pas compliqué Ici cette side quest Le permet pas Mais les deux side quest Précédentes Permettaient l'épic et le maître L'iso Épic et maître C'est là que vous l'aurez Mais l'iso en vrai C'est un peu moins un problème De nos jours Parce que bah depuis Quand QE On a accès à des cavaliers Comme ça Bah je trouve que ça nous fait Une génération d'iso supplémentaire Qui est assez imposante Donc bah voilà J'espère que cette vidéo Sur comment on farme de l'or Vous aura plu On se retrouve bientôt Pour la vidéo Sur comment on farme Des réas et des heals Sachant que celle-ci Elle durera moins longtemps Je vous rassure Et je vais vous souhaiter Une bonne journée Une bonne soirée Une bonne après-midi En fonction du moment De la journée où vous êtes Et à plus